Amis de la poésie, bonsoir. Si la poésie peut parler de fleurs, il lui arrive de parler de tractopelles, du journal de 20h ou de Shrek. Il lui arrive même de parler de poésie. Au fond, le poète peut parler de tout et de rien. Mais là n'est pas vraiment le propos, car le sujet n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est la façon qu'il a de parler, de faire parler, d'en parler. Et ce n'est pas notre auteur du jour, Norlène Delise, qui me détrompera. Que nenni ! Elle écrit des poésies depuis l'enfance. Suite à un concours gagné, elle intègre à 16 ans l'atelier d'écriture adulte Les Écrivants. Elle y découvre sa voix de poète. Car si le théâtre est fait pour être joué, la poésie est avant tout faite pour être dite. Depuis, elle continue d'explorer les mots et les couleurs et je vous invite à découvrir son œuvre. La voleuse, roman d'amour de lion et des mots, mêlé de mystère. Louane parcourt la ville, envole les images. Entre Saône et Rhône, elle rencontre Alexandro. Il tombe amoureux. Et c'est là que les problèmes commencent. Ah zut ! Je m'étais pourtant juré de ne pas glisser de commentaires vaseux. Incorrigible je suis, je poursuis. Dire ma terre. Puiser au limon que la vie dépose et dans l'argile des mots. Façonner mes ressentis. Dire ce qui naît des émotions et des rencontres. Ce qui tient, ce qui entaille, ce qui envole. Non, c'est promis, je ne ferai aucun commentaire. D'ailleurs, c'est très joli. Le cœur capitaine d'une funambule. Un paysage intime, dépeint en couleurs et poésie. Celui d'une jeune femme vaillante qui apprend à danser sur le fil de sa vie. Ce qui est beaucoup moins coupant que le fil du rasoir. Non, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Cajolerie aguicheuse, envers libre et en rime. Une jeune femme laisse vagabonder, sensuelle, des mots d'amour léger, zécoca. Non messieurs, il n'y a pas de gravure, inutile de vous précipiter. La phrase du jour, nous la devons à Jean Cocteau et je l'adore. Je parle de la phrase, pas de Cocteau, quoique je l'aime beaucoup aussi. Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. On voit tout ça au Salon des Indés le 30 mai ou bien après. Je n'en dis pas davantage, mirenton, mirenton, mirentaine. Je n'en dis pas davantage car en voilà assez.